Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons voir comment les pervers narcissiques se font passer pour des victimes. Oui ça fait partie de leur stratégie et ils l'utilisent amplement. Je dirais que les femmes sont plus propices à utiliser cela. Je parle des femmes perverses narcissiques bien entendu parce qu'en fait c'est plus accepter socialement de se faire passer pour un petit oiseau blessé quand on est une femme que quand on est un homme. Ça veut pas dire que les hommes l'utilisent pas bien, au contraire et généralement ils font ça précisément au moment où il faut vous amadouer, au moment où vous êtes en colère, au moment en fait où vous pourriez vous échapper, vous dégager. J'ai expliqué que la colère était utile effectivement pour quitter une situation qui ne nous convient pas justement parce qu'on vient de se rendre compte qu'il y a violence et on parle bien de violence. La violence n'est pas du tout quelque chose de normal. Quand vous êtes face à une personne qui est malsaine, forcément la relation est malsaine. Par définition vous ne pourriez pas établir une relation saine avec une personne qui n'est pas saine tout simplement. Pour qu'une relation fonctionne, il faut deux personnes bien dans leur tête, dans leur peau. Ça veut dire qu'effectivement ces personnes peuvent avoir des difficultés au niveau de la vie, ça peut être une personne qui est un petit peu dépressive mais pas trop. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui a des problèmes mais qui ne cherche pas à faire porter ses problèmes par les autres. Vous allez voir que c'est vraiment un critère qui est déterminant pour avoir une relation saine avec quelqu'un. Ça veut dire que dans la vie des problèmes on en a tous et c'est même normal d'avoir des problèmes. En fait ce qui est anormal c'est de pas du tout avoir de problèmes, de pas avoir de challenge, de ne rien avoir à régler. On a tous des choses à régler, c'est tout à fait normal. Mais le truc c'est qu'on ne va pas faire nécessairement porter ça par l'autre. On peut demander des conseils, on peut se confier à certains moments, mais la confidence va être notoirement différente de celle des pervers narcissiques. Donc c'est-à-dire que les pervers narcissiques à certains moments peuvent vous dire « Mais en fait tu sais, je t'ai pas dit mais en fait je suis malade. » Ça peut être physiquement, ça peut être psychologiquement. Ils vont vous faire croire qu'ils ont pris conscience de leurs troubles et qu'ils vont changer. Sauf qu'une personne qui veut réellement changer, qui veut vraiment se guérir, qui veut vraiment céder, elle commence par céder elle-même. Et à avoir plutôt un moral positif. Vous le savez très certainement, quand vous êtes malade, quand vous n'êtes pas bien, bien sûr vous avez tendance à avoir un moral qui est moins bon, avoir une énergie plus basse. Et du coup, forcément, vous aurez peut-être plus de mal à être en relation ou à avoir justement des relations de qualité. C'est-à-dire que quand on est bien dans notre peau, dans notre corps, forcément c'est plus simple d'avoir de bonnes relations. C'est plus simple parce qu'on est dynamique, c'est plus simple parce qu'on est positif, c'est plus simple parce qu'on est plus joyeux. Mais ça arrive à tout le monde d'être un petit peu malheureux, de ne pas être très très bien, etc. Et vous pourriez tout à fait vous confier sur vos problèmes. Mais effectivement, vous allez plutôt faire ça, c'est-à-dire dire à la personne « Excuse-moi, je ne suis pas bien parce que j'ai mal par exemple, j'ai des douleurs, donc effectivement ça peut se ressentir dans mon humeur, mais ce n'est pas de ta faute. Je te le dis pour que tu saches que c'est dû à ça et que ce n'est pas dû à toi. » Autrement dit, on demande à la personne d'essayer de ne pas en tenir compte dans notre relation parce que c'est quelque chose d'extérieur. Effectivement, si physiquement je suis en malaise, je ne suis pas bien dans mon corps, eh bien forcément je peux l'expliquer à l'autre pour que l'autre comprenne la situation et que ces personnes ne se disent pas « C'est moi le problème. » Parce que c'est pour ça qu'en fait on l'explique. Et aussi éventuellement pour que cette personne soit plus tolérante parce que peut-être, je ne sais pas, si vous avez un problème de santé, peut-être que vous n'osez pas trop sortir de chez vous, vous allez demander à cette personne de venir chez vous. Donc cette personne va comprendre pourquoi cette fois-là vous ne vous déplacez pas. Il y a une raison si vous voulez. Donc là on va expliquer la situation et on va demander à l'autre quelque chose de plus adapté par rapport à la situation parce que d'une part ça va rassurer la personne qui est malade ou qui a un souci à ce niveau-là, qui a une forme en tout cas de malaise, de mal-être peut-être même. Et dans ce cas-là, en fait, on va diminuer l'inconfort pour permettre la relation d'être plus stable. Donc par exemple, une personne qui a effectivement un souci de santé, si elle est chez elle dans ses affaires, va peut-être justement se sentir moins mal à l'aise qu'en pleine vie avec plein de gens autour, etc. Donc forcément, cette personne peut dire, écoute, peut-être qu'à un moment je devrais aller me reposer, que sais-je, il y a quelque chose qui fait que dans ce cas-là, la personne est sécurisée, se sent mieux et donc du coup, effectivement, la relation ne va pas trop être perturbée, je veux dire, par la maladie, etc. Donc c'est plus pour ça qu'on le dit. Sauf qu'un pervers narcissique, il va vous dire, je suis malade, dans le sens, tu vois, j'ai plus mal que toi, je souffre plus que toi, donc au fond, je suis plus important que toi, et au fond, prends soin de moi. En fait, ce que cette personne fait, c'est dire quelque chose, qui est peut-être même pas réel d'ailleurs, il y a des pervers narcissiques qui s'inventent des maladies, qui vont s'inventer des problèmes cardiaques, des problèmes... Généralement, c'est assez des problèmes graves, en fait. C'est pour vous amadouer, donc le but c'est vraiment ça, pour vous faire croire aussi éventuellement qu'ils vont changer, que maintenant il y a une prise de conscience et que ça va modifier les choses, et que donc ça va faire en sorte que le problème, soi-disant, va se résoudre. Sauf que la personne ne fera rien pour travailler sur elle-même, comme une personne qui effectivement aura un problème mental, et voudrait vraiment travailler dessus, et voudrait vraiment de l'aide, etc. Donc une personne qui est malsaine, quelle que soit la raison, est-ce que pour vous c'est sain d'aller en relation avec une personne comme ça ? Je pense que la question de base, c'est juste ça. Il ne faut pas se dire, oui, mais cette personne va se soigner, donc je vais attendre que, un jour peut-être, on aura une bonne relation. Oui, mais actuellement, est-ce que la relation est saine pour vous ? Est-ce que cette personne utilise la maladie ? Est-ce que cette personne se plaint beaucoup pour avoir un avantage de ma part ? C'est ça la question. Par exemple, je vais avoir plus tendance à être gentille peut-être, ou à être amadouée, à être attendrie par quelqu'un qui effectivement est malade. Peut-être que je suis particulièrement maternant, et quand je dis ça, ça peut être pour un homme. Donc c'est-à-dire une personne qui va prendre particulièrement soin des autres, qui aime ça particulièrement, eh bien, un pervers narcissique peut essayer de titiller cette partie-là de vous, pour justement avoir ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, c'est-à-dire avoir des avantages de votre part, une gentillesse particulière, une attention particulière, se faire passer pour un petit oiseau blessé aussi, pour montrer que c'est pas soi le coupable aussi. Et donc ça va attendrir l'autre, donc ça va empêcher la colère, si vous voulez, de vous dégager de l'emprise. Et au fond, c'était ça le but, notamment, mais aussi le but est d'avoir éventuellement de l'argent, de l'attention, de l'affection, aussi que vous vous pliez aux exigences de l'autre, parce que vous allez vous dire, c'est pas de sa faute, il, elle ne va pas bien, je vais en prendre soin et ça va aller mieux. Parce que quelque part, quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, je mets toujours le mot relation entre guillemets, on le sait, puisque c'est pas une personne saine ni construite, donc il n'y a pas de relation en réalité, il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là, et bien forcément, quelqu'un qui a tendance, du coup, à être en relation avec un pervers narcissique, aura cette croyance que si on prend soin de l'autre, on peut tout réparer, que l'amour répare tout. C'est une croyance, parce qu'en réalité, oui, l'amour peut aider beaucoup, mais chez une personne qui est capable de recevoir cet amour, et qui a envie de progresser, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire des efforts. Effectivement, l'amour nous aide tous beaucoup à partir du moment où on sait déjà s'aimer un minimum, soit, et céder un minimum, soit. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a des soucis, que ce soit des soucis de santé, que ce soit des soucis moraux, etc., la première personne recours pour céder, c'est d'abord soi-même. Une personne qui ne fonctionne pas comme ça n'est peut-être pas une personne saine, du coup. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est dépressif, bien entendu, a du mal à céder soi-même. À certains moments, on va avoir des périodes plus down, donc plus basses, moins faciles à gérer, et avoir en face quelqu'un qui va lui dire, écoute, viens, je vais te changer les idées, on va s'amuser un peu, et vous allez effectivement être plus tolérant quand vous allez voir cette personne triste. Mais cette personne triste ne va pas nécessairement vous dire, aide-moi, fais ça pour moi, je devrais avoir plus parce que je suis triste, alors que le pervers narcissique va mettre ça en évidence. Tu dois prendre soin de moi. Et ça peut être une personne adulte face à un enfant. Donc, en fait, la logique voudrait que ce soit l'adulte qui prenne soin de l'enfant, parce que c'est pas la place de l'enfant de gérer les problèmes de l'adulte, mais dans le cadre de la perversion narcissique, les pervers narcissiques font tout justement pour que ce soit l'autre qui prenne la responsabilité sur son dos, parce qu'ils n'en sont pas capables eux-mêmes, parce qu'ils sont immatures, et aussi parce qu'ils veulent tout avoir. Mais, en fait, rien n'est jamais suffisant. Donc, une personne que vous allez aider la plupart du temps, la personne qui est aidée, va vous dire merci, même si c'est pas suffisant, même si cette personne s'en sort pas encore pour l'instant, mais va reconnaître votre aide et va reconnaître que vous avez fait un effort et va vous dire, ben, ça m'a aidée. Peut-être c'est pas suffisant, mais ça m'a aidée. Donc, cette personne vous gratifie, vous donne un retour et présente à la relation. Et remarquez que les personnes qui ont vraiment des problèmes physiques, graves, de santé, etc., souvent, ce sont des personnes qui se plaignent très peu. Ce ne sont pas des personnes qui vont passer leur temps à se plaindre beaucoup, à être vraiment dans un comportement de prendre soin de moi, materne-moi, sois gentil avec moi, donne-moi, en fait, l'affection, l'attention, tout ça. Généralement, les personnes qui sont très malades ont quand même plutôt cette optique de ne pas faire porter les choses par les autres et certains ont même conscience que plus votre moral est positif, plus vous avez de chances de guérir aussi. Parce que le corps va réagir aussi à votre état d'esprit et effectivement, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des troubles de santé vraiment importants, évidemment, certains, ça se voit, donc là, c'est évident, ils n'ont pas besoin d'en parler non plus, mais ils ne vont pas demander nécessairement à l'autre de faire quelque chose pour eux. Ils pourraient, hein, mais généralement, derrière, il y a un merci, il y a un grand sourire, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce n'est pas nécessairement que la personne vous dise merci comme ça, la personne peut ensuite vous rendre un service ou vous donner un cadeau ou simplement vous faire un grand sourire ou vous donner des mots, donc vous dire quelque chose de sympathique parce que vous avez aidé cette personne. Ou ça peut être donner aussi de l'argent, enfin, c'est une forme de cadeau aussi que de donner de l'argent. Donc, l'amour, le retour, en fait, de l'amour, du soin que vous avez donné n'est pas la finalité, bien entendu, quand on va aider quelqu'un, mais quand vous n'avez jamais de merci, jamais de retour, il y a un problème parce qu'une relation, ça se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que les deux donnent et les deux reçoivent. Et on le sait, quand vraiment on est dans de bonnes relations, quand on donne, on est content de donner aussi. Il n'y a pas je force quelqu'un que dans la manipulation, c'est le pervers narcissique, la manipulatrice, le manipulateur force pour recevoir. C'est je t'oblige à faire quelque chose. Rien n'est libre, si vous voulez. Rien n'est vraiment consenti, choisi. Vous aurez peut-être l'impression que vous avez choisi, mais en réalité, on vous a forcé la main. Et vous aurez cette impression de malaise, justement, à certains moments. Quand l'autre va vous dire « Ah oui, mais moi, tu sais, je suis quand même fatiguée. » Et parfois, ces personnes font ça exactement au moment où vous, vous avez besoin d'attention et d'affection. Parce qu'en fait, c'est une façon de vous dire « Tes problèmes ne sont pas si graves, les miens sont plus graves que les tiens. Tu comptes moins. » Donc ne t'occupe pas de toi, mais occupe-toi de moi. Et c'est comme ça aussi qu'on ne se soigne pas nous-mêmes. Et ça, c'est aussi ce que les pervers narcissiques visent. Je rappelle, pervers narcissiques, hommes ou femmes, et on a dans les deux sexes. Et d'ailleurs, un pervers narcissique, une perverse narcissique peut exercer sur un homme ou sur une femme ou sur un enfant, d'ailleurs, ou sur un adolescent, d'ailleurs. Donc, une personne comme ça va tout faire pour que la personne se détruise. Donc, c'est-à-dire, la victime, elle est, si vous voulez, amenée à se détruire parce qu'elle ne s'occupe pas assez d'elle-même, parce qu'elle est concentrée sur autre chose, son attention est détournée, si vous voulez. On l'oblige à faire des choses, mais elle a quand même l'impression que c'est elle qui choisit. Mais en fait, elle sait que si elle ne fait pas ça, il y a telle ou telle conséquence. Il y a la colère du pervers narcissique, il y a la peur qui joue, il y a aussi éventuellement une attaque sur sa réputation. Et donc, c'est bien pour ça que j'avais expliqué que moins vous êtes sensible à votre réputation, plus vous allez vous en ficher complètement de ce que pensent les autres, en fait, plus vous allez vous aimer vous-même, parce que ça va ensemble, en fait, plus vous vous définissez vous-même, plus vous savez qui vous êtes vous-même, moins vous aurez de chances de tomber sur un pervers narcissique, et plus vous allez être autonome par rapport à ce que pensent les autres, et moins vous êtes manipulable, en fait. Donc, voilà, je vous embrasse de toute façon bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous, attention aux personnes qui, tout d'un coup, ont pris conscience au moment où vous les quittez, ou au moment où, justement, vous vous mettez en colère, que, soi-disant, ils ont un trouble et ils vont se soigner. Je rappelle qu'il y a une grosse différence entre la perversion narcissique qui est de l'ordre de la psychose blanche, donc une psychose, c'est vraiment un trouble interne à la personne, et un trouble névrotique. Alors, une névrose, on peut tous être plus ou moins névrosé, donc avoir tous plus ou moins des problèmes dans la vie et réagir plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Parfois, on a des comportements, effectivement, on peut maltraiter les autres, mais ça n'est en aucun cas de la psychose. Un trouble de personnalité, c'est avec tout le monde dans toutes les circonstances. Donc, effectivement, il y a une grosse différence. Quand on dit, par exemple, on est tous le pervers narcissique de quelqu'un, c'est archi faux. On est tous plus ou moins manipulateurs, mais, généralement, ça va être très limité, parce que même si on fait du tort à quelqu'un, généralement, on va s'arrêter à un moment donné. On ne va pas continuer dans le temps, à travers X années, X mois, recommencer, et toujours, toujours, toujours reporter la faute pour l'autre. C'est certain qu'à certains moments, on n'a pas envie d'être pointé du doigt comme étant fautif, ou on a du mal à s'excuser, mais, malgré tout, vous n'êtes pas pervers narcissique, vous n'êtes pas vraiment tortionnaire, on va dire ça comme ça. Vous ne prenez pas plaisir à voir l'autre, à voir mal, et à continuer jusqu'à essayer de détruire cette personne. Il y a vraiment, fondamentalement, quelque chose de l'ordre du degré. Donc, non, on n'est pas tous le pervers narcissique de quelqu'un d'autre, c'est archi faux. Voilà, cette parenthèse faite, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas du coup à analyser le comportement de l'autre, à vous dire est-ce que cette personne est saine ou pas pour moi, est-ce que je le fréquente ou pas pour moi, en fonction de ça. Si la réponse est non, c'est pas quelqu'un de sain, et bien ne vous posez pas plus de questions. Ne vous dites pas oui mais cette personne va se guérir. Ne changez éventuellement votre comportement que si vous remarquez un comportement très différent de la personne et que vous êtes sûr que cette personne a vraiment travaillé sur elle. Mais ça, c'est assez exceptionnel. Et de toute façon, dans la perversion narcissique, ça n'arrive jamais. Je n'ai jamais vu aucun pervers narcissique se prendre en charge, se remettre en question. Ça n'aurait pas possible, mais en fait, c'est toujours non mais moi je suis malade, non mais... Et donc quelqu'un qui se plaint beaucoup, posez-vous la question, est-ce que cette personne essaye de se faire passer pour un oiseau blessé et est-ce que cette personne essaye de mobiliser chez moi justement une certaine gentillesse, empathie, etc. pour que je prenne soin de cette personne et que je donne plus justement, plus d'attention, d'affection, de cadeau, d'avantage, quel qu'il soit. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne avec la nouvelle fonctionnalité de YouTube. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. A ciao, bye bye ! !